Le débarquement de Provence vu de Saint-Raphaël au lendemain des grandes cérémonies de commémoration pour le 70e anniversaire de cet événement. Retour sur des lieux de mémoire enfouis sous les eaux. A l'abri des regards, à quelques mètres de profondeur, plusieurs dizaines d'épaves de navires sont échouées au large des côtes. Visite guidée et en plongée avec Bertrand Boyer et Marc Savino. A quelques encablures des côtes ocres de Saint-Raphaël, ces plongeurs s'arnachent, ils se prêtent à un voyage sous les flots. Une plongée dans le temps, car ici se cachent deux épaves de la seconde guerre mondiale. Ces péniches sont mouillées sur un fond de 24 à 34 mètres. Tapis sur le sable, surgissent alors deux péniches. Un récif artificiel, très prisé des poissons et donc des plongeurs. Mais aussi un vestige historique. Rempli de matériel et de bombes par les allemands, ces barges furent torpillées par les alliés à la fin de la guerre. Ces péniches, c'est caractéristique de cette guerre, un côté très européen. Les péniches sont d'origine belge, équipées par des allemands. Qui allaient ravitailler l'Italie en armement et qui ont été touchées par une torpille anglaise dans les eaux françaises. Une super plongée, comme à chaque fois quand on est ici. Anne Joncheret est archéologue. Elle nous sert de guide dans ce musée sous-marin. Le long des côtes, la guerre a laissé sombrer ces péniches. Mais plus loin, on trouve aussi une barge de débarquement de tanks. Ou encore, les restes d'un avion, ce bombardier américain. Un patrimoine historique englouti. C'est touché vraiment l'histoire. Au bout des palmes, l'aventure est très proche. Il y a encore des survivants de cette période, de cette deuxième guerre. Et donc, il y a un rapport nostalgique qui est quand même plus prégnant que quand on plonge sur des épaves antiques. Car sur ces plages méditerranéennes s'est joué en août 1944 l'autre débarquement, celui de Provence. Près de 2000 embarcations, parmi lesquelles 30 des forces navales françaises libres. Les combats sont âpres, mais l'opération est rapidement un succès, ce qui explique le nombre limité de navires coulés. Les leçons ont été tirées du premier débarquement. Suite aux difficultés qui ont été rencontrées en Normandie, on a donc décidé de débarquer sur des plages qui sont relativement isolées et qui ne sont pas défendues par les Allemands, pour après effectuer un mouvement d'encerclement et donc récupérer Toulon puis Marseille. Mais sur l'ensemble de la guerre, de nombreuses épaves vont joncher les fonds marins. Un patrimoine précieux et victime de pillages. Dans ces grandes allées au milieu des amphores antiques, la direction des recherches archéologiques entrepose des saisies suite à des vols sous l'eau. Car ces vestiges sont protégés par les lois. Il y a beaucoup de gens qui veulent ramener des souvenirs de ce patrimoine immergé. Et les gens considèrent que ce n'est pas très grave puisque c'est du patrimoine de la Seconde Guerre mondiale. Mais on perd des informations. On a eu un pillage récent où un avion qui était très visité par des plongeurs amateurs a été pillé de tout son tableau de bord. Ce qui est un peu regrettable. Mais ce qui risque d'avoir raison durablement de ces épaves, c'est surtout la corrosion qui ronge ces squelettes de métal, décomposant progressivement ces traces de l'histoire.